... Alors, après cette présentation extrêmement riche de Gorbara Dumbo, ce qui ne m'étonne pas de lui, je vais essayer de vous transmettre des éléments plus simples et de ce que nous voyons en France. Le paludisme d'importation en France est-il un indicateur pour l'Afrique ? C'est un peu ambitieux, peut-être. Je vais essayer de vous dire que sur un paludisme qui a une prévalence extrêmement variable, et donc des stratégies variables, ce que Gorbara vient de dire, en Afrique de l'Ouest, quand c'est rose pâle, il y a une transmission très faible. Lorsque c'est rouge foncé, il y a une transmission très importante. Les stratégies seront forcément différentes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça a été dit également par les précédents orateurs. simplement en rouge, entre 2010 et 2015, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'a réussi à éliminer le paludisme. Et le financement de la lutte a augmenté, certes, mais sans doute pas assez pour arriver à mieux contrôler cette lutte. Alors que dire sur l'endémie palustre telle que nous la voyons, nous, dans le centre de référence du paludisme en France, donc un paludisme d'importation, purement d'importation. Les données que je vais vous montrer sont celles du CNR Paludisme, diffusées par Marc Tellier et Eric Kenjo en décembre 2016. Ce paludisme dans les pays non endémiques a été bien exploré sur les dix dernières années par Andrew Tatem dans une publication importante dans le Lancet Infectious Disease. Et on voit que la France et le Royaume-Uni sont les pays où il y a le plus de paludisme d'importation. Beaucoup plus en étant milliers, en plusieurs milliers en France, en presque 2000 au Royaume-Uni, alors que les autres pays ont des taux de paludisme d'importation qui sont de l'ordre de la dizaine, voire la centaine, mais guère plus. Pourquoi ? Sans doute à cause de problèmes anciens, d'histoire, d'histoire des voyages et des arrivées de voyageurs dans nos régions. Ceux-ci, ce sont les statistiques de la Direction générale de l'aviation civile française qui donnent le nombre de cas de voyageurs, le nombre de voyageurs suivant les années. Et vous voyez qu'en 2005, il y avait 4 millions de voyageurs dans les zones d'endémie palustre. Nous avons sélectionné sur les données de la DGAC celles où on se rend dans un pays d'endémie palustre en supprimant l'Algérie, où il y a quelques cas, mais il n'y a pas d'endémie véritablement, et en prenant les pays où il y a vraiment une transmission du paludisme. Et vous voyez qu'en 2015, on est à plus de 5 millions de voyageurs dans l'année qui ont séjourné, ou arrivent d'un pays d'endémie palustre en France métropolitaine. Alors, nous avons une répartition régionale de ces cas de paludisme en France, en France métropolitaine. Vous voyez que sur les 10 ans, là, il y a 22 784 cas qui ont été répertoriés, avec une grosse prédominance en Ile-de-France, où on a 52 % des cas qui sont identifiés en Ile-de-France, mais également en PACA, dans la zone du sud-est de la France, et puis le reste se répartit à peu près régulièrement. Le Centre national de référence du paludisme travaille sur d'autres maladies depuis 1986. Marc Gentilini avait initié ce recueil de données sur le paludisme d'importation en France, vous voyez, en 1986, et il y a eu des poussées épidémiques autour des années 2000, ou des diminutions, et une diminution qui était régulière, alors que le nombre de voyageurs, la courbe bleue, continue à augmenter. Il y a eu une petite descente, vous voyez, un petit creux dû à la crise, la crise, 2008, 2009, 2010, moins de voyageurs, moins d'argent pour se payer des voyages, et donc moins de paludisme d'importation en France. Un bon indicateur du commerce international aussi. Et donc, vous voyez qu'en 2015, nous sommes à 2 500 cas de paludisme d'importation, ce qui est un chiffre important, est de façon un petit peu surprenante, mais vous voyez que selon l'origine des voyageurs, eh bien, depuis longtemps, maintenant, ce sont les Africains, ceux qui sont d'origine africaine, que ce soit les Africains nés en France et retournant voir leur grand-mère dans le pays, ou que ce soit des migrants en France depuis quelques années qui retournent également dans leur pays, ou bien quelques Africains qui viennent directement en France, alors que les Caucasiens sont de moins en moins nombreux à être répertoriés dans ces cas de paludisme d'importation. Quand on regarde quels sont ces voyageurs, eh bien, on voit que dans la courbe du haut, en rouge, ce sont des voyageurs qui visitent leur famille ou leurs proches, leurs amis, qui sont les plus nombreux et qui augmentent régulièrement, alors que les autres voyageurs sont plutôt en diminution, il y a une petite courbe en bleu en bas qui sont les militaires. Les opérations extérieures des militaires français ont impacté un peu le paludisme avec une diminution, puis une remontée ces derniers temps. Quand on regarde les espèces que nous diagnostiquons en France, Falciparum est extrêmement dominant. Vous voyez qu'il atteint 87% des cas que nous répertorions dans nos paludismes d'importation en France, entre Vivax et Ovalet, Vivax diminue, Ovalet monte, mais c'est aussi la répartition peut-être des voyageurs de Côte d'Ivoire, par exemple. Alors, 4 pays sont principalement à l'origine des cas. Et vous voyez que ces pays sont la Côte d'Ivoire, où vous voyez qu'en fonction des années, entre 2006 et 2015, on est passé de 774 cas à 62, une diminution considérable du nombre de cas. Je passe sur le Cameroun, qui n'est pas l'Afrique de l'Ouest, mais où la diminution est moins nette. Le Mali, une diminution, mais faible. Ça stagne au Mali. Les Comores, une chute considérable du nombre de cas, alors que les migrants comoriens continuent à aller en vacances au Comores. Autre pays important à l'origine des cas, le Sénégal, avec une diminution nette du nombre de cas. Le Burkina Faso, où la diminution est extrêmement nette également. La Guinée, en revanche, nous ne détectons pas de diminution du nombre de cas. Mais on a moins de voyageurs, beaucoup moins de voyageurs, qui viennent de Guinée en France métropolitaine. Le Bénin, une diminution faible également. Le Togo, une diminution également assez faible. Mais moins de voyageurs, en tout cas, pour le Togo. Si l'on regarde les cas graves, ça, c'est quelque chose qui nous a toujours surpris ces dernières années, c'est que les nombres de cas graves et le pourcentage de cas graves sur les cas est en augmentation régulière. On a atteint, en 2015, 322 cas graves. 12% donc de ces paludismes sont graves, alors qu'en 2000, nous n'en avions que 84 et 2%. Une augmentation. Alors, il y a eu des diminutions qui étaient probablement dues aux critères faisant entrer dans un cas grave. Et une parasitémie très élevée, même si cliniquement, ça n'a pas si mal que ça, a fait passer dans les cas graves quand l'OMS a changé ses critères de catégorisation des accès graves. Alors, en revanche, si on voit l'évolution de l'origine des sujets ayant un cas grave, eh bien, c'est également un peu la même chose. C'est des Africains qui, vous voyez, qu'il y a eu une transition, un croisement des deux courbes. C'était initialement surtout des Caucasiens, des voyageurs, des touristes ou des voyageurs français qui voyageaient en Afrique sans précaution. Et maintenant, ce sont des Africains qui sont catégorisés dans ces accès graves. En revanche, si on regarde la mortalité, heureusement, alors que la mortalité générale du paludisme d'importation en France, c'est la courbe du bas, est extrêmement stable, extrêmement stable et autour de 0,4% de mortalité, la mortalité dans les accès graves, grave, c'est la courbe rouge, eh bien, elle est également en diminution. On traite de mieux en mieux les accès graves, en tout cas en France métropolitaine. Alors, globalement, l'évolution de l'incidence des cas et des décès entre 2000 et 2015, nous avons, sur la partie gauche, ce que nous observons en France, sur l'incidence pour 1 000 voyageurs, 70% de décroissance entre 2000 et 2015, sur la mortalité, toujours dans la courbe de gauche, en rouge, une diminution pour 100 000 voyageurs, de 56%, une décroissance importante. Et si on la compare à celle qui nous a été montrée par des chiffres de l'OMS, eh bien, elle est relativement cohérente en ce qui concerne la mortalité. Elle est moins importante, elle est plus importante dans nos cas du paludisme d'apportation, la décroissance, que celle que repère l'OMS. Alors, Samir Bhatt, dans une publication extrêmement intéressante qui est parue il n'y a pas très longtemps, dans Nature, eh bien, répertoria ce qui se passe. Vous voyez qu'au Burkina Faso, il y a également une diminution importante entre ces deux périodes, entre 2000 et 2015, extrêmement importante, Burkina Faso, moins 730 000 cas, la Côte d'Ivoire également importante, le Togo également net, le Sénégal net également, la Guinée, pas très... moins important, le Bénin est moins important, et le Mali, moins important. Au total, il y a une cohérence pour certains pays entre ces données internationales ou ces données de l'OMS et ce que nous repérons en paludisme d'importation en France. Et ces données, on va les regarder en conclusion. Quand on regarde également ce que font les voyageurs pour se protéger, la chimio-prophylaxie est de mieux en mieux pratiquée chez les Caucasiens. Elle est mal pratiquée et l'information est mauvaise en France sur nos voyageurs africains d'origine qui partent dans leur pays en voyage. Et ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas senti l'information sur une prophylaxie. Ils croient que le paludisme, c'est quelque chose qu'ils ont toujours observé et qu'ils sont toujours protégés, probablement, alors qu'ils ont perdu leur immunité et qu'ils sont de nouveau sensibles au paludisme. Alors, au total, et quand on regarde les traitements que nous effectuons sur ces accès simples en France, eh bien, l'atovacone proguanile, qui n'est pas commercialisée en Afrique, est le traitement le plus utilisé, mais les combinaisons thérapeutiques à base d'artémiciline sont en train de prendre le dessus, progressivement, la DHA-piperakine, l'artéméter-luméphantrine, dans ces accès simples. En haut, ce sont les adultes. En bas, ce sont les enfants. La DHA-piperakine est plus utilisée, de plus en plus utilisée chez les enfants, en particulier à l'hôpital Robert-Debré, où c'est la prescription d'emblée. En revanche, la quinine et, bien entendu, les autres, l'alophantrine ou la méfloquine sont de moins en moins utilisées. Pour les accès graves, eh bien, maintenant, l'artémiciline intraveineuse a pris le dessus. C'est la courbe rouge dans les deux cas, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Et c'est intéressant puisque l'artémiciline intraveineuse n'est disponible que depuis 2011, seulement depuis 2011. Le changement d'indication thérapeutique est passé vite puisque les réanimateurs, les urgentistes, ont compris qu'il fallait qu'ils obtiennent en ATU, en autorisation temporaire d'utilisation de l'artémiciline en urgence pour traiter les accès graves. Et donc, c'est quelque chose qui a été rapide dans la communication qui a été faite sur ce changement de thérapeutique pour les accès graves. La quinine est en chute libre. Donc, au total, l'évolution épidémiologique du pays d'importation en France est en décroissance, mais modérée sur les trois dernières années. elle reflète celle de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, donc on est un indicateur intéressant et vous voyez que pour un certain nombre de pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin, le Mali, alors qu'elle est un peu en discordance pour ce qui est du Togo et de la Guinée. Alors, dans les deux minutes qui suivent, je vais terminer l'augmentation des sujets d'origine africaine, je l'ai déjà vu, les cas graves, stabilité de la létalité, la tobacane proguanile, remplacée progressivement par les autres médicaments. Donc, il y a des exemples d'informations issues des données du paludisme, en particulier sur le falciparum qui est redevenu sensible à la chloroquine après quelques années d'arrêt de sa prescription, l'apparition de rares résistances de falciparum à la tobacane proguanile, finalement, ce médicament, il y a des doutes sur la suite de son efficacité. La caractérisation, intéressant, d'un effet indésirable, une anémie hémolithique d'apparition tardive sous traitement de l'accès grave par l'artesudate à Travée 2, c'est l'équipe de Pierre Buffet avec Stéphane Georgie Berry qui a montré ça. Ce sont des voyageurs européens à forte parasitémie qui font une anémie retardée au 10e, 15e jour après le traitement alors qu'ils n'ont plus de parasites du tout dans le sang. Et donc, c'est quelque chose à surveiller. L'absence au Sénégal dans le gène K13 de falciparum de mutations impliquées en Asie dans la résistance à l'artémicilline, ça c'est une publication dans M. Pradine qui travaille au CNR mais qui va souvent au Sénégal, et l'augmentation de la prévalence des gènes de résistance aux antipaludiques en général entre 2013 et 2014 à Dakar, également Bruno Pradine qui repère cette efficacité avec les données du CNR et les prélèvements du CNR et puis ses déplacements à Dakar. Autres exemples, la diminution de la croissance fétale de la diminution de la croissance fétale associée au paludisme pendant la grossesse, soit une étude au Bénin ou des équipes d'Achille Masubodji et de l'IRD sont en collaboration étroite depuis des années sur ce problème. L'effet de la posologie et de l'efficacité c'est une étude dans laquelle Oumar Gay est co-signataire. Le réseau de surveillance mondiale de la chimio-résistance WARN en anglais fait un travail intéressant sur ce qui se passe sur cet effet. La grande diversité génétique des souches circulant dans plusieurs régions du Mali c'est un travail conjoint entre Renaud Piarou et Ogobar Adoubo et enfin l'Académie de médecine a réalisé une séance dédiée à laquelle Ogobar Adoubo était invité et a fait une présentation importante que j'ai eu l'honneur de faire à sa place il était empêché mais également François Nosted en Asie qui nous a dit qu'en Asie ils étaient en train probablement d'arriver au contrôle et à l'élimination ou à la préélimination en tout cas du paludisme donc une séance intéressante à l'Académie de médecine à laquelle j'ai le rôle alors en conclusion le Sénégal peut d'ici 2020 voire 2025 être certifié comme un pays où le paludisme a été éliminé qui a dit ça si les bailleurs de fonds continuent à donner de l'argent et si tout le monde qui a prononcé cette phrase je vous laisse deviner c'était dans l'agence de presse sénégalaise le 31 octobre 2016 échangeons mieux nos informations sur le paludisme d'importation en France avec les responsables des pays d'Afrique de l'Ouest une évolution épidémiologique apparition de chimio-résistance tout ça peut être échangé et est intéressant pour nous et pour vous tentons d'amplifier les coopérations bilatérales on a vu ce matin qu'il fallait essayer de les développer et c'est sûr qu'il faut les stratégies de contrôle sont différentes selon les niveaux de la transmission mais l'émission du paludisme en Afrique de l'Ouest n'est plus utopique je vous remercie merci bien je vous remercie Sous-titrage ST' 501